C'est l'heure du shipping ! C'est comme les poupées russes. Ok, ça c'est le frigo. Ah, c'est ça la dry ice. Vous pouvez apporter une boxe comme ça à la table là. Et une grande boxe de dry ice aussi. C'est ma poignée. On va envoyer environ 2800 échantillons en Allemagne à Heidelberg à l'EMBL. Ce qui représente une trentaine de stations Tara. Et c'est vraiment le fruit du travail des six scientifiques et des six marins pendant deux mois. Donc les enjeux c'est d'être assez rapide pour que les échantillons ne sortent pas de leur température de stockage. C'est seulement deux petites boxes. Non, non, vous pouvez les mettre là. L'idée c'est que les boxes sont toujours dans le dry ice comme ça. Tu peux aller ? Allez ! Ok, transfert, please ! Bon bah voilà, on va faire ça pendant deux heures environ. On a bien travaillé quand même hein ? On a certains échantillons stockés dans l'azote liquide à moins 190 degrés. On va les envoyer dans la glace sèche. Donc on les envoie eux à moins 80 degrés. On a aussi des échantillons stockés à moins 20 degrés dans un congélateur, des échantillons stockés à plus 4 degrés dans des frigos. Donc on va aussi les envoyer à ces températures bien précises. Doug ? C'est bon ? Alors ça c'est EMBL. EMBL 4 degrés ouais ! Attention c'est mes virus ça, c'est très important ! Mercure ! Ok, c'est fragile hein ! Hop, hop, hop ! On est dans le frigo ! Encore une opération qui se déroule sans un coup. Et aujourd'hui c'est la première étape puisque quand les échantillons seront reçus ensuite à Heidelberg, ils vont être redispatchés en différents lots pour ensuite partir vers la vingtaine de laboratoires partenaires à travers l'Europe et le monde où les analyses pourront commencer dans quelques mois. Ok, merci ! Bravo, good job ! Sous-titrage Société Radio-Canada